salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui elle va mettre suite et fin à l'aventur collecteur sur la chargeur donc là je fais juste une petite vidéo rapide où en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ses collecteurs pour quelles raisons ce que ça rapporte et bien sûr dans la vidéo je vous montrerai un avant et un après donc j'ai fait des petites démonstrations donc ralenti légère accélération forte accélération tout ça en avant après donc on verra on verra bien la différence entre l'origine et les collecteurs longs de chez dinatec bon ben on voit ça ensemble donc dans un premier temps on va déjà voir la différence visuelle entre les collecteurs longs des collecteurs d'origine donc comme leur nom lundi qui sont beaucoup plus longs que les collecteurs d'origine que sont tout court donc là le catalyseur est juste derrière ici le catalyseur est beaucoup plus loin en arrière ce qui explique aussi pourquoi il faut des rallonges de sonde puisque vous voyez ici la dernière sonde se trouve à cet endroit que sur le collecteur long elle est tout là derrière on va aussi voir l'intérieur des collecteurs le là où se regroupent les les quatre tubes sur les collecteurs longs on a un vrai 4 en 1 et sur le collecteur d'origine on a quatre tubes qui débouche bêtement dans une chambre et on va voir après pourquoi c'est important d'avoir un vrai 4 en 1 et pas jusqu'à tube qui débouche bêtement dans une chambre on fera une petite expérience et vous comprendrez tout de suite après l'aspect visuel va forcément le sud à il est tout rouillé c'est de l'acier là c'est en inox forcément c'est plus joli mais bon voilà ça ne s'arrête pas ça donc là on va aussi faire la différence de poids donc pour ça j'ai un petit peu zon celui là il est bien pratique puisque une fois qu'il a fini de faire ça sa mesure il la verrouille donc je pourrais vous la montrer ce que je vais avoir du mal à me filmer tenir le machin et vérifier que tout se passe bien en même temps donc je vais faire la balle à peser devant vous écoles machin sera verrouillé on vérifiera ensemble donc là on va déjà commencer par celui d'origine et là comme vous pouvez le voir il fait 12,71 kg on va maintenant essayer avec l'autre on va Sous-titrage ST' 501 Et là, on a 10,34 kg. Donc on a un gain de 2 kg sur chaque ensemble, donc 4 kg en 2. C'est pas énorme, mais bon, tous les gains de poids sont toujours les bienvenus. Donc pour bien comprendre l'intérêt des collecteurs longs, on va faire une petite expérience. Donc à savoir que sur un moteur atmosphérique, les gaz d'échappement ne servent strictement à rien. D'où l'intérêt de les évacuer le plus vite possible. Le moindre ralentissement des gaz d'échappement va bien sûr entraîner une perte du rendement du moteur. Donc là, on va se livrer à une petite expérience, vous allez comprendre de suite. Donc ça, c'est mon collecteur. Je place une petite feuille de papier ici, et la soufflette va simuler un de mes cylindres qui éjectent son gaz d'échappement. Donc comme vous pouvez le voir, il ne se passe strictement rien du tout. Et si je tourne le collecteur, mon papier, il tombe. On va faire la même chose avec le collecteur long. Je vais juste vérifier que je suis bien cadré. Là, c'est pas mal. Donc là, je replace ma feuille de papier. Voilà. On va vraiment qu'elle est très légère. Le moindre souffle, elle s'envole. Je vais juste là tenir un petit peu. Ma soufflette qui simule mon cylindre qui éjecte. Et là, on voit tout de suite le principe, l'intérêt. En fait, quand un cylindre éjecte du gaz, par effet de venturie, il aspire en même temps sur les autres cylindres. Donc le moteur n'a même plus à forcer pour éjecter ces gaz. Ils sont aspirés par le fait de l'expulsion des gaz des autres cylindres. En fait, chaque cylindre, je ne sais même pas comment expliquer ça, chaque cylindre est de les autres à expulser leur gaz. Donc là, on comprend beaucoup mieux l'intérêt de la chose. Donc en espérant que cette petite expérience vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement. Donc là, sans plus attendre, on va passer maintenant aux phases de démarrage et d'accélération pour voir la différence de bruit entre les deux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501